Musique Comme vous le savez, on a des véhicules qui ne sont pas tout à fait d'origine Nous avons notamment des échappements Et qui dit échappement, dit voiture un peu bruyante Et en discutant un peu, on a eu une idée à la con Voilà la numéro 48, parce qu'on en a beaucoup Celle-là c'est la 48ème Et on s'est dit qu'on allait mesurer le son de nos échappements Et on va voir ce que ça va donner Voir laquelle entre la Sky et la RX-8 fait le plus de bruit On a acheté ce petit sonomètre sur Amazon Alors, c'est pas vraiment le genre de sonomètre qui est ultra précis Mais on s'en fiche En gros, si vous faites arrêter dans la rue C'est pas celui qui va être utilisé par les forces de l'ordre Donc c'est des données tout à fait à titre indicatif Voilà Pour avoir un niveau de repère équivalent entre nos deux caisses Maintenant, si on se fait arrêter, je ne sais pas si ce sera les mêmes résultats Exactement, bon allez On est parti et on va vous donner quelques petites informations sur l'article 40 Qui est l'article en fait Qui est mis en avant lorsque vous faites arrêter Pour qu'on puisse justement mesurer le son de votre véhicule Et voir un petit peu ce que ça donne C'est parti Avant d'aller plus loin dans cette séquence Cette vidéo est sponsorisée par Autodoc.fr L'un des plus gros sites de pièces détachées auto, camions et motos Vous y trouverez de quoi bricoler votre voiture Des pièces détachées ou encore des accessoires Le tout disponible dans 26 pays et sur une application mobile Pour info, sachez-le Les pièces auto achetées peuvent être retournées sous 200 jours N'ayez donc plus peur de vous tromper dans votre commande Autodoc.fr c'est également une chaîne YouTube Vous y trouverez différentes manières d'entretenir votre auto Si vous désirez vous faire plaisir et acheter un élément pour votre voiture N'hésitez pas Un lien se trouve dans la description de cette vidéo Toi tu as quoi ? T'as un échappement libre T'as une ligne complète Dumb valve décatalysée Bout tube du début à la fin Et bah écoute moi c'est à peu près pareil Sauf que moi j'ai deux échappements à la fin Ouais moi j'en ai qu'un seul Il est plus gros Et puis moi j'ai surtout un RB Pas un rotor Alors déjà tu vas te calmer avec les rotatifs Ok Et bah écoutez on voulait également vous donner quelques informations sur l'article 40 Qui est en fait l'article qui régit le bruit des véhicules de service Donc concrètement les voitures qu'on utilise Les camions etc Tout ce qui roule sur une route La première information qu'on peut vous donner Les voitures à moteur essence peuvent aller jusqu'à 95 décibels Les moteurs diesel eux c'est 100 et 105 décibels Selon la puissance moteur plus ou moins de 200 chevaux Et il faut savoir aussi c'est lorsque l'agent qui va vous contrôler Et qui va mesurer le son émis par votre véhicule Et bah il y a une tolérance Elle est de combien la tolérance ? 1 décibel Alors et maintenant comment on va mesurer le son d'un véhicule ? Là on est toujours sur l'article 40 On est pas dans notre vidéo un petit peu à la rage de ce qu'on va calculer ensemble Alors premier point La mesure est faite dans un lieu non réverbérant Et il ne doit rien avoir à 5 mètres autour du véhicule Donc ça c'est plutôt intéressant Est-ce que ça veut dire que quand je me fais contrôler sur la route Au milieu des sapins et tout par les forces de l'ordre Je peux leur dire que c'est pas réglementaire ? Exactement Bah en tout cas il doit y avoir rien à 5 mètres autour de ta caisse Et surtout elle doit être placée sur du bitume ou du béton ou de l'asphalte Et bah ça je vais le retenir Parce que ça servira forcément un jour avec nos caisses Au niveau du régime moteur sur lequel la mesure va être faite Alors regardez Là je vais devoir lire parce que c'est un petit peu compliqué La mesure est faite en maintenant le moteur a un régime constant Correspondant pour les moteurs à essence Au 3 quarts de la vitesse de rotation du moteur Pour laquelle il développe sa puissance maximale Voilà maintenant que vous avez toutes les informations là dessus Voyons voir laquelle de nos deux caisses fait le plus de bruit Avec notre sonomètre qui vient d'Amazon Ceci n'est pas une publicité Mais voilà c'est juste pour vous montrer Qu'on a pris un petit sonomètre qui n'est pas forcément le plus performant Donc ne vous inquiétez pas S'il y a des chiffres exubérants qui sortent de ce sonomètre là C'est juste histoire d'avoir une échelle Et pouvoir calculer laquelle de nos caisses fait le plus de bruit Voilà on a mis la skyline de Timothée en place La voiture est chaude La mécanique est chaude Tu nous confirmes ça ? Bien sûr évidemment Et alors pour un petit peu fausser les données On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre à 4 mètres de l'échappement Direction la voiture Et on a ici Julie Qui est notre juge complètement impartial Et qui utilise notre petit sonomètre On est réglé sur le maximum Donc concrètement Vous allez avoir affiché uniquement sur le petit cadran La note entre guillemets maximale T'es prête ? Prête Allez c'est parti On va voir l'ami Timothée Tu étais prêt ? Tu montes à 6000 ? Ouais 6000 On va monter à 6000 et après tout C'est 1000 plus ou moins 200 tours a priori 6200 tours Alors 6200 tours Voyons voir ce qu'on va avoir Regardez C'est juste ici 98.4 décibels Eh bien c'est pas mal C'est un beau score Et si on faisait un petit score What the fuck Je te propose de continuer à filmer Je t'en refais un Ok bah écoute c'est parti Tu peux rester là Tu connais ton mec Et s'il va nous faire là tu crois Un gros rupteur de Oui je pense Un gros rupteur Il n'a pas vu le rupteur Il n'a pas vu venir ce gars Alors Oh donc là du coup quand t'es un rupteur tu montes à 117.4 J'ai léché le rupteur et c'est peut-être les pneus qui ont fait le plus de bruit Ouais je pense bien en fait Voilà mais bon On était à 98.4 c'est ça On t'a dit tout à l'heure Maintenant on va tester ce que fait le rotatif Le rotarif Allez C'est de la place C'est parti Voilà j'ai réussi à me placer quasiment au même endroit que Tim On a les traces qui sont juste là Ah voilà On refait un petit peu chauffer le rotatif forcément Je sais ce que vous allez dire C'est une vidéo qui sert à rien On maltraite la mécanique Oui Mais parce qu'on aime ça Non mais c'est pas que de la décollade Les traces c'était parfaitement juste cliqué Oui tout à fait Il fallait que tu te mettes au même endroit Exactement C'est le point de repère On n'avait pas de scotch sur nous Voilà Donc voilà vu qu'on n'a pas de mètre non plus Vu qu'on est super bien équipé On s'est dit on va se mettre à 4 mètres 4 mètres c'est quoi ? 4 mètres c'est... Mets pas comme ça 1 2 3 4 Voilà Ça Si on peut dire On est vraiment au top En termes de classement mondial Max Voilà Ouais c'est le truc des fuites en polarisant C'est le truc des fuites en polarisant Ouais C'est le truc des fuites en polarisant Ok Bon C'est bon On ne fait pas le mec qui se prépare C'est la voiture qui fait tout C'est pas faux Allez Donc moi on avait dit 6500 du coup La voiture est évidemment chaude Là on est sur une voiture qui monte à 9000 tours Donc 75% C'est ça on est à 6500 quoi 6500 tours Allez On va la faire monter tranquillement Là je suis monté un peu au dessus Nous avons notre juge ici Verdict 103.8 au premier tir Pas 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 Moi je ne suis pas sûr de valider la procédure Parce que les petits coups de gaz Ça crée des pressions D'accord Donc j'aimerais que tu me le fasses comme moi C'est à dire progressivement On va le remettre progressif Ouais ouais voilà Parce que moi si j'avais joué avec la dump valve là Hein Ça aurait fait des points en plus C'est parti Deuxième tir On va monter progressivement Quelle concentration pour faire ça bien 6500 précisément 3 Ah je suis juste en dessous Il faut être attentif quand même Quand on fait ce genre de petit jeu là Hein Bon voilà Il est blasé Moi je suis très content Parce que du coup comme ça Ça me permet D'être dans les normes Des 95 décibels Alors qu'on n'a pas du tout Mis en place le bon truc de mesure Mais voilà Bah écoutez oui Comme On peut aussi faire le test officiel A 75 cm Alors 75 cm ça peut Ouais ça peut près ça Direction le mot C'est une déception cette voiture Eh mais putain je suis presque en vrai Je suis dans quasiment dans les normes Bon après le truc n'est pas N'est pas du tout celui qui est Utilisé officiellement Mais je suis très content Par contre Maintenant On va monter un peu plus haut Parce que là monsieur Il faisait des trucs avec les pneus Moi je vais faire sans pneus Moi c'est juste rotatif pur Parce qu'on sait très bien Que le rotatif Ça fait du bruit Quand c'est haut Dans les tours Tout ça parce qu'il a pas regardé Le dernier tuto Pour faire un burn statique Et qu'il sait pas les faire Le monsieur Eh bah du coup N'hésitez pas Il y aura une vidéo Burn statique Alors peut-être qu'elle sera déjà en ligne Parce qu'on sait pas Quand ça sortira tout ça Mais si elle est en ligne Eh bah je vous mettrai le lien Directement en dessous C'est ça C'est ça On verra qui est ce qui fait Les plus beaux burn statiques Ouais Il y a un peu plus d'expérience Ouais j'avoue ouais 4 mètres là Allez on va se remettre À 4 mètres 4 mètres je le sais 4 mètres des pieds 4 4 2 2 Ça pétarade Ça fait presque des flammes Et quasiment Tu vois 10 décibels Voilà C'est nickel Je n'adore Parce que c'est une vidéo Qui sert strictement à rien Mais on s'est marré à la tourner Bon bien Parfois Il faut s'avouer Vaincu Voilà Et à quelques décibels près Le RB l'emporte Bon Ça fait plaisir C'était pas gagné Après en termes de sensation Je pense que Pour quelqu'un qui ne s'y connait pas Et qui s'en fout des décibels Je pense que l'RX8 fait plus d'eau bouillante Ouais c'est vrai qu'en fait Elle a un son beaucoup plus trident Qui attaque un peu plus l'oreille humaine C'est ça Et un peu moins Bah du coup l'oreille mécanique Et le RB avec le turbo Fait plus de souffle Ce qui procure des décibels en fait Moins perceptif à l'oreille humaine Mais sur le papier Bah on est plus facilement dans la zone rouge en fait C'est ça Et moi de mon côté Bah c'est un atmosphérique Donc bon Voilà Mais bon Je m'avoue vaincu La Skyline a gagné en termes de son Très bien Pas de soucis Voilà je vais en entendre parler pendant des semaines Voilà C'est toi qui fais les vidéos C'est toi qui les publie Grave Bah écoutez Si ça vous a plu Abonnez-vous comme toujours Le petit pouce vers le haut Si vous voulez nous encourager Et à continuer Et à faire bien plus de vidéos Voilà tout à fait Et surtout Mettez la cloche Pour être notifié Lorsqu'il y aura une autre Vidéo Visual Ride D'ici là bah écoutez Portez-vous bien Un petit mot pour la fin mon petit tim Et prenez beaucoup de plaisir au volant Mais soyez prudents Exactement Allez Salut à tous Ciao